Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ, bientôt le retour de Fred FMC par mignon, mais pour celle-ci je suis encore tout seul et je vais essayer de répondre au maximum de questions. Les amis tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les futures questions pour l'FAQ de la semaine prochaine, il y aura le retour du grand Fred FMC et on se fera un plaisir d'y répondre. La première question, c'est Robert Web Marketing qui nous demande, tu pensais pouvoir aider des sportifs blessés à se remettre de leur blessure ? Donc il veut dire, tu penses pouvoir aider des sportifs blessés à se remettre de leur blessure ? Alors oui, parce que vous savez qu'on fait beaucoup de travail prophylactique, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement d'assistance, d'hypertrophie, d'hypertrophie transférable et du coup de réhabilitation, de réathlétisation. Donc oui, oui, il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent à peut-être avoir été blessés ou avoir eu une période très difficile en termes d'entraînement qui derrière nous rejoignent en tout cas sur le coaching à distance. Voilà, donc ça c'est aussi ma formation de posturologue qui m'a donné un peu cette, on va dire, cette idéologie de l'entraînement, en tout cas c'est venu la nourrir pour venir prévenir les blessures ou essayer d'y palier ou essayer en tout cas de vous faire récupérer le plus rapidement possible. Donc oui, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez des problématiques, au moins du moins en discuter avec moi. C'est Slimane77 qui nous dit « Salut Clément, que penses-tu de Mochaef ? Il a encore gagné à l'UFC Londres ce week-end. » Je dois te dire qu'il m'a vraiment impressionné. On en parle avec Fred ce matin, je l'ai trouvé très impressionnant, très appliqué, un cardio incroyable, vraiment grosse lutte, très bon boxeur. Non, non, c'est un redoutable adversaire, Mochaef, vraiment redoutable combattant. Alors il est dans une catégorie, il faut dire qu'il est dans la catégorie pour moi la plus relevée, vraiment dans cette catégorie-là, que ce soit les 57 ou les 61, le niveau technique est démoniaque. Maintenant, s'il évolue à 57, je pense qu'il pourra plus facilement aller chercher le titre, mais après s'il veut aller évoluer dans les 61, parce que je sais qu'il peut combattre dans les deux catégories, là par contre ça risquerait d'être beaucoup plus compliqué, parce que le niveau est encore plus élevé, et surtout le roster est très chargé. Donc voilà, par contre à 57, il peut se frayer un chemin assez rapidement, et je pense qu'il a le niveau pour poser de problème à beaucoup de personnes dans cette catégorie. Moi je vous dis, franchement, il m'a agréablement surpris, il m'a vraiment impressionné lors de sa dernière prestation. Alors, troisième, c'est Gant de boxe, Gant de MMA qui nous dit, c'est un sujet, alors il parlait pour, en fait il est intervenu sur la respiration avec un jean. C'est un sujet super intéressant, mais d'un autre côté, est-ce que ça pose pas un problème le fait de vouloir optimiser tous les paramètres du corps humain, afin d'atteindre l'efficience ultime ? Tout comme la diète, je trouve qu'il y a une ligne fine entre le fait d'être conscient de certains mécanismes, comme la respiration, de travailler dessus, le fait de pousser les études, les protocoles, son paroxysme, ce qui peut conduire le truc à être encore plus confus. Alors oui, l'information peut tuer trop, trop d'informations peut tuer l'information, mais le problème c'est que la performance sportive, c'est l'efficience. C'est ça le problème les amis. C'est-à-dire que pour un sportif lambda, j'y vois pas d'inconvénient moi, à plus ou moins s'en foutre de tout ça. Mais par contre, quand tu es dans le sport de haut niveau, malheureusement, c'est sur des pourcentages que tu fais la différence, parce que sur le toit du monde, ou du moins si tu veux arriver dans le toit du monde, tout le monde est tellement fort, tout le monde est tellement doué, tout le monde est tellement, que c'est sur les détails que tu peux faire la différence. Et l'objectif, c'est oui, d'atteindre l'efficience ultime. Je parle bien pour le sportif de haut niveau. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est essayer de quantifier, analyser, mesurer, et du coup essayer d'optimiser tout ce qui est en son pouvoir et ce qu'il va pouvoir encadrer. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est des prises de tête, mais c'est surtout la question, c'est pourquoi on ne le ferait pas ? Pendant des années, moi je suis issu de la boxe, beaucoup de gens disaient, oui, ça ne sert à rien de la prépa physique pour les boxeurs, etc. Et on avait une différence significative après, entre les boxeurs qui faisaient la prépa physique et les boxeurs qu'on ne le faisait pas. Mais en fait, pourquoi ? Parce que c'est tout, c'était archaïque, on avait une vision très fermée en fait sur le sujet. Et petit à petit, après il y a des boxeurs qui ont commencé à s'alimenter bien pendant toute l'année, etc. Donc c'est l'évolution du sport qui fait ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester amateur et approximatif si tu veux durer, et surtout quand le sport se modernise. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que quand on me dit des fois, oui, mais moi, mes weather, ils courent tous les jours, l'autre, ils courent tous les jours, oui, mais eux, c'est la transition entre le professionnalisme et en fait, l'amateurisme et le professionnalisme. C'est-à-dire que les meilleurs préparateurs physiques, ce n'était pas en boxe. Les meilleurs préparateurs physiques, c'était dans des disciplines comme l'athlétisme, comme en haltéro, etc. Ce n'était pas culturel ou en football US. Là, il y avait des super préparateurs. Mais en boxe anglaise, il y avait des très mauvais préparateurs physiques. Ce n'était vraiment pas terrible ce qu'on pouvait voir. Donc les mecs, ils faisaient courir les mecs comme des débiles. Enfin, il n'y avait pas de notion de transfert, rien du tout. Et aujourd'hui, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'il ne faut surtout pas s'inspirer de... Ce n'est pas parce qu'un champion ne le fait qu'il faut le faire. Parce que si je vous dis les énormités que je peux voir et que je peux lire, et je vous le dis, moi, je prépare des footballeurs professionnels, mais je ne peux même pas vous dire ce qu'on leur fait faire. Vous ne le croirez même pas. Donc c'est... Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sollicitent un entraîneur extérieur. Ce qui est incroyable avec les staffs qui ont les rugbymans et tout, qui nous sollicitent à nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais pourquoi ? Parce qu'automatiquement, malheureusement, les mecs, ils ont... Il y a un mec pour 25 personnes. Enfin, voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est malheureux, mais... C'est malheureux. Et puis après, il faut payer les gens. Les gens compétents, tu ne peux pas leur donner 1500 euros par mois. Les gens qui se tiennent... Voilà. Un mec comme Gunji, si vous pensez qu'il va devenir préparateur du Paris Saint-Germain en lui donnant 2000 euros par mois, vous vous trompez, quoi. Vous vous trompez. Parce que le mec, il passe ses journées à étudier, à tester, à approuver. Et de toute façon, vous voyez bien, les outils qu'on a dans notre structure, par exemple. Mais il y a 98% des gens qui ne connaissaient pas la totalité de nos outils. Les gens ne connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas que ça existait. Donc, c'est pour vous donner un petit résumé, en fait, de ce qui se passe. Et même au niveau mondial, quand je suis aux États-Unis, je ne peux même pas vous dire. Je suis très, très gentil dans les vidéos. Je ne peux pas dire ce que j'ai vu. Mais si vous serez, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on le voit avec Joe Jones, quand on voit quand même qu'il s'est fait attraper pour une molécule. Je ne dirai pas le nom, parce qu'il y en a qui vont la prendre. C'est la molécule. Tu dis ça à un bodybuilder, mais il est mort de rire. C'est vraiment, dans le test anti-dopage, la seule molécule où aucun culturiste ne se fera jamais prendre. Et lui, c'est quand même le plus grand combattant de tous les temps, pour beaucoup. Et il s'est fait prendre à cette molécule. Bref. C'est pour vous donner une idée qu'il ne faut pas les surestimer, en fait. Il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas les surestimer. Donc, voilà. Il faut chercher toujours l'efficience. Je parle pour le sport de haut niveau. Et après, si tu es passionné de sport, comme moi, automatiquement, tu essaies toujours de te perfectionner. Et surtout, mon but, c'est de traiter un maximum de sujets pour vous les donner et vous les transférer. Une autre question. Marius Froissart. Bonjour, M. Marc. Préconeisez-vous la méthode bulgare, en spécifique pour l'augmentation de la vitesse-puissance ? Merci beaucoup pour votre travail. Merci à toi. Alors, la méthode bulgare, je l'ai beaucoup utilisée, par le passé. Moi, j'aime bien tout ce qui est travaillé par contraste, etc. Donc, je ne te dirai pas de ne pas l'utiliser. Je trouve qu'il y a d'autres méthodes qui sont plus intéressantes. Mais il faut des outils qui sont plus intéressants, plus coûteux. Mais ça peut être une méthode qui peut être très bien adaptée au sport de combat. Voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui a été approuvée, qui a eu des résultats plus qu'honorables. Donc, oui, je t'encourage à... Tu peux la pratiquer. Après, voilà, il faut toujours être bien encadré, choisir les bons mouvements. Surtout, c'est ça le plus important pour moi. Et pas le faire pour le faire comme on a toujours fait pendant des années. Antoine. Salut, Clément, et merci pour ton travail. Merci à toi. Pourrais-tu nous expliquer comment tu fais pour éviter le surentraînement pendant une préparation de combat ? Alors, il y a beaucoup de... Il y a l'échelle de Borg qui est connue. Moi, j'aime bien... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais bon, l'athlète, il n'est pas objectif. Il faut faire attention. Parce que, en fait, les échelles de Borg, etc., c'est l'athlète qui va noter, en fait, la séance, la charge d'entraînement, comment lui le ressent, s'il est fatigué, etc. Mais quand même, il faut un échange avec l'athlète et je trouve qu'il faut le responsabiliser. C'est-à-dire que, moi, je dois adapter la charge d'entraînement. Donc, je sais à peu près comment il va s'entraîner. Je sais à peu près le niveau d'intensité, le volume, la complexité des séances. Mais par contre, il ne faut pas oublier non plus que l'athlète, lui, ce que moi, je fais théoriquement, peut-être qu'en pratique, lui, il ne vit pas de la même manière. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Parce que ce n'est pas parce que, toi, ça te paraît simple que ça peut l'être forcément pour ton athlète. Parce qu'il y a des complexités au niveau de la coordination motrice, on n'est pas tous égaux. Et ce qui va être simple pour une personne peut être complexe pour une autre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime toujours avoir l'avis quand même de mon athlète. J'ai mes outils de mesure que j'utilise, qui sont des outils maison. C'est ce que je vous encourage à faire. Je fais comme des calculs entre la complexité, le volume, l'intensité, etc. Et après, derrière, j'essaie d'écouter ce que va me dire dans la tête, comment lui le ressent. Et des fois, j'ai des surprises. Des fois, je vois que je fais fausse route. Et je m'aperçois, malheureusement, que la charge d'entraînement était un peu trop élevée. Après, pour arriver en surentraînement, c'est quand même assez difficile. On est plus en surménage qu'en surentraînement. Ces détails. Je souhaite monter à 83 kg. Je suis végétarien. La créatine, pour m'aider, oui ou non ? Alors oui, la créatine, c'est un produit qui est très intéressant. Surtout pour les gens qui ne consomment pas de viande. Moi, je vous le recommande fortement. Alors, il y a des problèmes de récepteurs. Je vous encourage à aller voir la vidéo qu'on a faite avec Michael Gungeal sur le sujet. Où on a abordé, du coup, la créatine. Et en fait, vous vous apercevez aussi pourquoi il y a des personnes qui ne réagissent pas. On aborde ce sujet-là. L'histoire un peu, l'historique de la créatine. Comment ce complément a été popularisé. Pourquoi on a cru qu'il avait été interdit. Enfin, voilà tout ce qui... Toutes, on va dire, les anecdotes. Il y a un peu les péripéties qu'il y a pu y avoir autour de ce complément alimentaire. Moi, je réagis bien à la créatine. Les gens en général qui sont... Que je suis également. Donc, moi, j'encourage les gens à en prendre. Je trouve que c'est un complément très intéressant. Surtout si tu ne consommes pas de viande. The Hazy Whitewood qui nous demande... J'ai une question. Combien de fois des sprints par semaine si ton cardio a toujours été ta faiblesse ? Alors, déjà, pourquoi faire des sprints pour paléocardio ? Je ne comprends pas. Maintenant, si tu fais, je ne sais pas, de l'athlétisme, du foot, etc. Alors, le sprint, ça peut être intéressant parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés dans le spécifique à monter en intensité. C'est-à-dire à se rapprocher de leur FCM. Donc, en fait, ils ont beaucoup de difficultés. Alors, on va au 2 max, peu importe. Donc, le sprint, automatiquement, comme tu es supposé te donner à fond, en gros, tu as cette sensation que tu vas exploser durant l'effort. Donc, c'est là où c'est pertinent. C'est pourquoi pas le travailler en fractionné, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en sprint parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer, beaucoup plus facile. Et au niveau pratique, ce n'est pas complexe. Tout le monde sait plus ou moins courir. Alors, attention, je ne dis pas de courir comme un sprinteur. Mais c'est facile à expliquer, c'est facile à mettre en place et c'est surtout facile à reproduire. Et on peut le quantifier. On peut voir si tu as gagné sur ton 400 mètres. Est-ce que tu as gagné des secondes ? C'est facilement quantifiable. On voit si ton athlète s'améliore. On voit si ton athlète a plus de difficultés. On peut, avec un cardiofréquence-mètre, mesurer, faire des moyennes. Et comme je vous dis, c'est très facile à mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important quand vous allez mettre en place votre préparation. C'est aussi la capacité à reproduire votre préparation et à l'encadrer. Le contexte, comme je vous dis, c'est extrêmement important. Surtout dans le sport. Et encore plus dans le sport de haut niveau. Pourquoi ? Parce que le but, c'est que ce soit ludique, reproductible et en même temps que vous prenez du plaisir à travers vos séances. Alors, je ne dis pas que vous allez tous prendre du plaisir à travers vos séances parce que vous allez courir sur piste. Mais voilà, ça peut être une alternative. Moi, comme je vous ai dit, si dans ma discipline, je n'ai pas besoin de courir, je ne cours pas. Voilà, ça, c'est ma philosophie. Mais maintenant, si vous faites du crossfit, du rugby ou du foot, même si au rugby, il y a des prépaques qui font de moins en moins courir, mais ça peut être pertinent d'incorporer ce type de fractionné, avec des changements de direction, etc. Benoît Biraud. J'ai beau essayer de comprendre l'expression forme de corps, je ne la comprends pas bien, tu pourrais expliquer. Super vidéo, perso, gros avantage à la spinal et énorme défi pour Gann. Voilà, il parlait pour le combat de Curtis Blade. Alors, les formes de corps, en fait, ça se retrouve plus ou moins dans tous les sports. Moi, je pensais que c'était vraiment dans les sports de préhension, mais apparemment, ça se retrouve dans tous les sports. En fait, c'est l'efficience, c'est-à-dire, c'est les automatismes. C'est vraiment cette aisance que vous allez retrouver chez le sprinter, chez le coureur, chez le nageur. Vous allez voir le sentiment qu'il flotte. Vous allez voir le sentiment que vraiment, il est dans ce flot, en fait, où il y a très peu d'efforts. Et bien, c'est ça, les formes de corps. C'est-à-dire que les formes de corps, au sol, en boxe, en lutte, mais surtout dans les sports de préhension, parce que je trouve que c'est plus parlant, c'est le plus long, en fait, à avoir et du coup, à similier, parce que c'est qu'à travers la pratique et l'opposition, en général, qu'on va les acquérir, à travers les drills. Et il y a des disciplines qui sont très chronophages sur les formes de corps. Par exemple, le grappling, par exemple, le crossfit aussi, qui demande beaucoup d'aisance technique sur les mouvements. Et donc, pour développer toutes ces formes de corps, il faut pratiquer, 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 pratiquer. À la fois, j'avais un élève qui me demandait, oui, mais sur le sac, comment je fais ? J'ai un problème de distance. Enfin, il avait des petits problèmes à driller sur le sac. Malheureusement, il n'y a que la pratique. Donc, on ne peut pas... J'ai pour un beau vous dire, oui, il faut que tu colles un peu plus, oui, il lève plus tes mains, ou lui, il fait plus ça, plus ci. C'est la pratique. C'est la pratique, la pratique, se filmer, corriger, se filmer, corriger. Mais vraiment, il faut arriver à se relâcher dans l'effort. C'est ça, les formes de corps. C'est-à-dire que c'est tous ces muscles stabilisateurs, tous ces réflexes proprioceptifs, qui sont inconscients, pour la plupart, qui vont vous permettre, en fait, de répondre à des problématiques et à des contraintes qu'on va vous poser. Eh bien, tout ça, vous allez devoir y répondre. Et du coup, le fait de devoir y répondre, eh bien, vous allez devoir... Vous allez trouver des automatismes. Votre corps va créer des adaptations positives, en fait, à votre discipline. C'est ça, voilà. C'est pour ça, quand tu vois un mec, pour moi, qui définit vraiment les formes de corps, c'est Abdoul. C'est-à-dire qu'Abdoul, dans les airs, il arrive à se rattraper et à vous amener au sol, alors que c'est vous que vous l'avez projeté. Voilà, mais ça, c'est un exemple de forme de corps. C'est des trucs qui paraissent impossibles pour le commun des mortels et pour les gens lambda qui pratiquent. Et eux, pour eux, en fait, c'est pas impossible. Ben, au contraire, ils ont des facilités. En fait, voilà, et tu vois, il est vachement fluide et tout. Donc, c'est parlant. Les gens qui sont fluides, on dit, ils ont des belles formes de corps, tu vois. La façon dont ils bougent, dont ils recomposent la garde, dont ils luttent. Tu vois, par exemple, les premiers drills en lutte, tu vas voir si le mec, il a fait de la lutte ou pas. Est-ce qu'il a fait de la lutte à partir de l'âge de 20 ans ? Parce que souvent, aussi, on dit que les formes de corps, c'est une vérité, mais ça crise beaucoup plus rapidement quand on est enfant. Voilà. Donc, voilà, les amis, on en a fini pour cet FAQ. Mettez-moi en question les prochaines questions que vous voulez que je réponde. Je le ferai avec grand plaisir. Je trouve qu'on a eu encore des questions très intéressantes. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Ça nous donne pas mal d'idées. Après tout ce qui est actualité, drama, je vous l'ai dit, je ne réponds pas à ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, le but, c'est d'éduquer, de vous transmettre une information positive. Le but, c'est qu'on avance tous ensemble. Et comme je dis, ce n'est pas parce que les autres brillent qui vont nous empêcher de briller. Bien au contraire, je pense que tout le monde peut se tirer vers le haut et avancer tous ensemble. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. On est passé, je vous remercie, la barre des 18 000. Donc, c'est super cool. Et j'espère qu'un jour, on pourra atteindre les 100 000, voire peut-être même un million et on sera des stars mondiales. Merci encore à tous, les amis. Merci pour votre force. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous voulez qu'on vous accompagne.